En démontrant avec les cinq doigts de la main, le pape François, qui effectuait le 2 février, le troisième jour de sa visite apostolique en République démocratique du Congo, a proposé cinq catalyseurs pour construire un avenir meilleur pour le pays. Prières, communautés, honnêteté, pardon et services. Il a souligné au cours de sa rencontre avec plus de 65 000 jeunes et catéchistes du pays au stade des matières de la Pentecôte de Kinshasa le 2 février 2023. La prière est l'arme la plus puissante, elle est l'eau de l'âme et te transmet le reconfort et l'espérance de Dieu. Elle t'ouvre toujours de nouvelles possibilités et t'aide à vaincre tes peurs. La population de la République démocratique du Congo est majoritairement jeune. Les moins de 14 ans représentent 46% de la population, tandis que 60% de la population a moins de 20 ans. Tu es une richesse unique, inégalable et incomparable. Personne dans l'histoire ne peut te remplacer, a affirmé le pape, exhortant la jeunesse à dire non à la corruption. Les jeunes ont porté leur désir de vivre une vie épanouie. Chers jeunes qui rêvent d'un avenir différent, l'avenir naîtra de vos mains. De vos mains, la paix qui manque à ce pays pourra devenir. Le pape François a achevé sa visite apostolique en République démocratique du Congo ce 3 février 2023. Une visite d'encouragement, de réconfort et d'espérance pour un Congo juste, selon de nombreux observateurs. Avant de prendre la route pour le Soudan du Sud, où il séjournera jusqu'au 5 février, il a rencontré les leaders religieux de la République démocratique du Congo pour les encourager à continuer d'enseigner aux jeunes Congolais les valeurs de paix et de réconciliation.